Salut mes petits choux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis de retour sur ma chaîne YouTube pour vous parler encore une fois de l'entrepreneuriat et pour vous présenter tous les outils que j'utilise dans mon quotidien d'auto-entrepreneur pour gérer tout ce qui est mes tâches quotidiennes, que ce soit chiffre d'affaires, déclaration de chiffre d'affaires, paiement des impôts, paiement des taxes, gérer le marketing, la préparation de contenu, enfin voilà tout ça. Du coup je voulais vous parler un peu de tout ça parce que je pense que ça peut être très intéressant pour les personnes qui sont auto-entrepreneurs, qui cherchent encore un peu comment gérer toutes leurs tâches etc. Évidemment ces outils là vous pouvez trouver d'autres outils qui sont similaires, qui proposent des choses similaires et c'est pas les outils obligatoires de l'auto-entrepreneur, c'est ce que moi j'utilise et ce qui moi marche bien pour moi et fait que je m'en sors très bien dans la réalisation de mes tâches et dans l'organisation de mon quotidien. Donc voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour commencer, concernant tout ce qui est gestion des finances de mon auto-entreprise, j'utilise deux plateformes pour gérer tout ça. D'une part évidemment la plateforme de l'URSSAF pour l'auto-entrepreneuriat, qui est la plateforme sur laquelle vous vous déclarez à la base en tant qu'auto-entrepreneur et qui va ensuite vous permettre de déclarer l'ensemble de vos chiffres d'affaires et qui va aussi vous permettre en fait quand vous déclarez vos chiffres d'affaires par mois ou par trimestre etc. Il me semble que vous pouvez choisir ce que vous préférez, moi j'ai pris par mois. Et en fait tous les mois quand je déclare mon chiffre d'affaires, eux ils me donnent du coup ce que je dois comme impôts, comme taxes etc. Et je peux les régler directement sur le site et comme ça c'est fait. Ce site également me donne accès à toutes mes déclarations de chiffre d'affaires des mois précédents et me donne accès à tous mes documents d'entreprise, que ce soit récupérer mon sirète et tout ce genre d'informations là. Je peux y avoir accès sur cette plateforme là. Toujours concernant la gestion des finances, j'utilise une deuxième plateforme qui s'appelle Zervente et qui va me permettre de gérer tout ce qui est devis, donc création de devis, création de factures, suivre le passage d'un devis en facture, suivre le règlement d'une facture, est-ce qu'elle est réglée à temps, est-ce qu'elle est en retard, quoi que ce soit. Je peux envoyer les documents en facture ou devis directement à mes clients. Ça me permet aussi sur cette plateforme d'avoir une base de données clients avec tout ce qui est informations sur mes clients, noms, adresses, contacts, informations juridiques, etc. Et je peux également avoir tous les services que je propose. Et ça peut aussi être des produits, mais vous pouvez avoir en fait tous vos produits ou services que vous proposez qui sont déjà entrés dans la plateforme et qui en fait vous permettent de les intégrer directement dans les factures en cherchant juste le nom de votre prestation de service ou de votre produit. Et il va se mettre directement avec le prix que vous lui avez indiqué. Et après, vous pouvez toujours toucher les prix, modifier, rajouter de la TVA, pas de la TVA, etc. Et ça vous permet aussi d'avoir un logiciel sur lequel vous avez tous vos devis, toutes vos factures et toutes les informations sur vos clients, etc. Moi, je vous conseille puisque ça permet de tout rassembler au même endroit. C'est très pratique et ça évite aussi les pertes, etc. Puisque tout est sur cette plateforme-là à laquelle vous pouvez avoir accès à votre téléphone ou à votre ordinateur ou peu importe. Et en fait, vous suivez tout et vous avez tout au même endroit. Si vous avez besoin de sortir une facture, de la ressortir 15 fois, vous pouvez la ressortir 15 fois, etc. Donc pour la gestion des finances, c'est vraiment les deux principaux outils que je vais utiliser. Du coup, concernant mon organisation ensuite pour l'ensemble de l'entreprise, mais ça va me permettre aussi d'organiser ma vie en général, j'utilise trois logiciels différents. On a d'abord Notion, que j'utilise beaucoup dans ma vie perso et que j'utilise également dans ma vie pro, même si c'est celui que j'utilise le moins pour l'instant. Parce que je trouve que c'est un logiciel qu'il faut apprendre à prendre en main et surtout pour tout ce qui est professionnel, etc. Mais c'est très pratique parce qu'on peut y ranger énormément d'informations, mettre des liens vers des dossiers, vers des liens, vers des sites internet, vers des ci, vers des ça. Donc j'utilise un peu Notion, mais pas autant que je le pourrais. Et ça reste un site très intéressant pour vous organiser, que ce soit personnellement ou professionnellement. Ensuite, que j'utilise beaucoup plus pour m'organiser dans mon travail, il va y avoir Trello, qui est une plateforme que vous avez sur internet et qui vous permet d'organiser vos tâches selon un projet, selon justement une tâche. Vous pouvez mettre des sous-tâches, vous pouvez cocher si vous avez fini vos sous-tâches, etc. Vous pouvez mettre des deadlines, vous pouvez mettre énormément d'informations. C'est un site qui est très pratique, surtout si vous travaillez en équipe. Moi, je l'utilise toute seule parce que j'aime bien, mais je sais que pour avoir travaillé en équipe avec cette plateforme-là, c'est très très pratique. Ça vous permet vraiment de définir des tâches à certaines personnes, de donner des deadlines, de voir où ça en est, s'il y a du retard, s'il n'y a pas du retard, etc. Et en équipe, c'est vraiment un outil qui sauve la vie, donc Trello, je vous le conseille, surtout si vous travaillez en équipe. Et pour finir, pour l'organisation, évidemment. Moi, j'utilise dans mon quotidien Google Agenda, qui me sauve la vie. Je l'utilise pour le pro, pour le perso, pour tout ce que vous voulez. C'est la plateforme que je préfère parce que c'est un calendrier, c'est un agenda. Je peux mettre tous mes rendez-vous, je peux mettre toutes mes deadlines de projet, pas projet. Et là, que ce soit pro ou perso, école ou pas école, ou peu importe, je peux mettre toutes mes deadlines, je peux mettre tous mes rendez-vous. Et puis, il y a des couleurs selon si c'est pour l'école, pour le travail, pour le perso, pour YouTube, pour arrobas. Enfin voilà. Donc ça, c'est très très intéressant d'avoir... Bon, je vous dis Google Agenda parce que c'est ce que j'utilise moi, mais que ce soit l'agenda Apple ou peu importe. Et d'établir des couleurs selon ce que ça concerne. Et pour après, pouvoir vous rendre compte de ce que vous avez à faire dans une journée ou dans une semaine, pour quel domaine de votre vie vous avez à le faire. Qu'est-ce qui est plus important selon la couleur aussi. Vous pouvez mettre, je sais pas, en rouge par exemple, ce qui est urgent, etc. Très intéressant. Ensuite, concernant le marketing pour ma société, j'utilise, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, Canva. Je pense que c'est à peu près le seul logiciel, la seule plateforme que j'utilise réellement parce qu'elle me sauve la vie. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous mettrai le lien quelque part sur la vidéo. Vous aurez le petit i avec le lien vers la vidéo. Mais c'est un outil marketing qui me sauve la vie, qui est très facile d'utilisation. Si vous n'avez pas de compétences, que ce soit Adobe ou quoi que ce soit, si vous avez peu de compétences, ça prend très vite en main. Ça vous permet de créer, peu importe le style de contenu pour vos réseaux sociaux, que ce soit des emails marketing, des publications Instagram, des publications LinkedIn, des carousseles LinkedIn, des bannières du site internet. Vous pouvez créer votre site internet dessus, même si ce sera juste un site internet portfolio, entre guillemets. Vous ne pouvez pas faire la vente de produits sur ces sites internet-là, il me semble. Mais c'est vraiment un outil marketing qui vous permet de créer tout type de contenu, que ce soit vraiment pour les réseaux sociaux. Que ce soit du contenu marketing, comme des flyers, des cartes de visite, peu importe, vous pouvez créer énormément de choses. Et c'est très intéressant pour les auto-entrepreneurs parce que ça coûte quelque chose comme 15 euros, même pas, ou peut-être un peu plus, je ne sais plus, par mois. Et ça vous permet vraiment de faire le marketing de votre société complètement. Et c'est vraiment un outil à ne pas négliger si vous n'avez pas trop de moyens, que vous ne savez pas utiliser Adobe, et que vous avez quand même envie de créer des visuels qui soient sympas, qui soient agréables à regarder et qui soient adaptables à vos différents réseaux sociaux. En plus de la création de contenu sur Canva, là aussi je l'ai expliqué déjà dans la vidéo, donc j'en parle très rapidement. Mais vous pouvez également planifier votre contenu sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez aussi intégrer sur Canva tout ce qui concerne votre image de marque, que ce soit le logo, typologie, couleur de votre marque, etc. Pour que vous ayez accès à toutes ces informations de façon beaucoup plus rapide. Et quand vous créez des visuels, vous ayez tout ça sous la main directement, vous n'allez pas aller chercher dans un dossier de votre ordinateur, votre logo, peu importe. Mais donc voilà, pour le marketing, Canva, vraiment, à ne pas négliger si vous êtes auto-entrepreneur et que vous n'avez pas beaucoup de moyens très intéressants comme logiciel. Et pour finir, moi, quels réseaux sociaux j'utilise dans votre compteur entrepreneur ? Ça peut dépendre énormément de votre auto-entreprise, puisque selon les services ou les produits que vous vendez ou que vous proposez à vos clients, il y a certains réseaux sociaux qui seront plus adaptés. Et moi, par exemple, j'utilise uniquement Meta Business Suite et LinkedIn, c'est-à-dire Facebook, Instagram et LinkedIn, du coup. J'utilise ces trois plateformes-là, notamment parce qu'elles me permettent d'avoir une analyse des statistiques en fonction de qui a visité mon profil, qui a interagé avec mes publications, etc. Et ça, je trouve ça très intéressant pour le marketing, pour les campagnes marketing, savoir un peu quel contenu fonctionne, quel contenu ne marche pas. Donc voilà un peu pour les outils que j'utilise en tant qu'auto-entrepreneur. Évidemment, encore une fois, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est des outils qui peuvent varier selon ce que vous proposez comme prestation de service ou comme produit. Par exemple, moi, je n'ai pas de site pour mon site internet, puisque je le fais avec Canva, parce que ça reste un site qui est très vitrine. On ne peut pas acheter mes services sur mon site internet. On peut uniquement voir ce que je propose, ce qui rejoindra potentiellement mon équipe de collaborateurs d'ici quelques années. On peut voir les talents que je manage en termes d'influenceurs. Et on peut voir les différents projets que j'ai réalisés. Et finalement, on peut avoir aussi mes contacts pour savoir où me contacter, pour discuter de travail ou quoi que ce soit. Et donc, ça reste un site très vitrine. Et malheureusement, sur Canva, pour l'instant, vous ne pouvez pas faire de site de vente, de site de commerce. Donc évidemment, si vous vendez des produits ou vous voulez vraiment un site qui vous permettra la vente de vos produits et services, il vaut mieux utiliser des sites comme WordPress ou ce genre de choses pour créer votre site internet, parce que vous pourrez vendre vos produits via ces sites-là, Shopify, etc. Moi, ça ne m'intéressait pas de payer un logiciel comme ça, parce qu'encore une fois, c'est un site vitrine. Mais n'hésitez pas à vous renseigner sur ça et à voir comment vous pouvez gérer ça. Mais donc, tous ces logiciels-là, toutes ces plateformes que j'utilise, elles peuvent varier selon votre auto-entreprise. En tout cas, voilà, pour moi, selon ce que je propose, moi, c'est ceux-là qui marchent très bien. C'est ceux-là que je conseillerais à des personnes qui ont la même chose que moi, qui font de la prestation de service, qui réalisent des devis, des factures, qui ont besoin d'une plateforme claire de marketing pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, donc c'est une vidéo assez rapide. C'était vraiment pour vous présenter ces outils-là, parce que je trouve que c'est intéressant. Et pour avoir discuté un peu avec des personnes qui ont créé leur société, je sais que parfois, les gens ne connaissent pas ce genre de logiciel, surtout tout ce qui concerne les outils un peu supplémentaires de Canva, dont je vous ai parlé du coup dans ma précédente vidéo à ce sujet-là. Et surtout, le logiciel AirVente qui vous permet de faire du devis facture, d'avoir tout au même endroit. Évidemment, moi, j'utilise AirVente, mais vous en avez énormément d'autres sur Internet auxquels vous pouvez avoir accès. Donc voilà, vous pouvez toujours chercher, regarder un peu ce qui existe et prendre celui qui vous convient le mieux. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura intéressé certains d'entre vous et que ça vous apprendra des logiciels qui peuvent vous servir pour votre autre entreprise. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !